Yo, salut à tous et à toutes c'est Tommy, on est aujourd'hui pour l'Overcatching du dimanche, aujourd'hui pour le gameplay DPS, encore une fois, oui, puisque il y a des patchs assez fréquemment, donc les replays qui m'ont été envoyés avant cela sont venus à expirer. Donc on prend celui-ci, il y en avait un deuxième DPS, j'ai préféré prendre celui-là parce que c'est quelqu'un de ma commu qui est proche depuis un long moment et je crois que je l'ai jamais overcoaché donc voilà, une petite préférence et là il s'agit d'un DPS bronze qui me dit je t'envoie ce replay dans lequel j'ai joué Soldier pendant toute la game, c'est le DPS avec lequel j'ai le meilleur feeling et j'aimerais m'améliorer dessus, je sais que je fais des erreurs donc j'aimerais que tu m'aides à trouver comment m'améliorer si tu veux bien. Je suis un joueur occasionnel, je ne trahiarde pas la ranque mais je voudrais m'améliorer. Globalement je suis un main Ana et Zen mais lorsque je m'ammenture en DPS je joue le plus souvent Soldier. Dans cette game je joue à mon niveau moyen, c'est à dire que j'essaie de me forcer à taper les squishy plutôt que le tank même si parfois la facilité de viser une grosse cible me reprend. Je joue depuis deux ans, une première année sur Switch, une deuxième année sur PC, c'est game et sur PC. Ok on va regarder un petit peu ça donc là ça fait plaisir parce que on est sur du niveau bronze, on est sur un niveau de joueur casual donc c'est bien, on a de tout vraiment au niveau des coachings. Là on est sur quelque chose où quelqu'un essaye quand même de s'améliorer malgré le temps de jeu qu'il ne peut pas forcément mettre dans le jeu. Alors on est sur Soldier. Soldier en DPS avec un Reaper dans votre équipe. En deuxième, en healer, on a un Lucho Merci, c'est pas fou mais la Merci pourra te pocket, on verra un petit peu ce que ça donne. Et un Reinhardt, ok pourquoi pas. En face ils vont voir Reinhardt, Anzo H, du gros gros poke. Une Brig, alors Brig ça va être plutôt à votre avantage. Brig dans Warwatch 2, c'est limite un Zenbis maintenant. C'est très très limité, ça reste très fort au niveau de l'AOE, d'huile, etc. Mais au niveau de la survivabilité, ça devient maintenant une chips. On a une Ana, donc là pour le coup il faudra juste faire attention à l'Antille, mais globalement ça devrait bien se passer. De votre côté et de ton côté surtout il va falloir poke 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 poke, parce que la seule force de l'équipe adverse et de votre équipe, ça va être le shield du Reinhardt. Donc quand tu n'as pas de cible, et ça c'est bien ce que tu avais précisé, c'est très très bien. Lorsque tu n'as pas de cible squishy à focus, ou en tout cas pour lesquelles tu pourrais mettre énormément de pression et peut-être les tuer, tu vises le shield, tu mets la pression sur le Reinhardt. On ne compte pas les balles, on ne paie pas les balles, ici ce n'est pas l'inflation, donc on tire, on ne s'arrête pas de tirer tant qu'il y a des vivants en face. On utilise les roquettes intelligemment dès que l'on peut. L'onzo qui vous fait tomber un par un les gens. Tu vois c'est très bien, continue comme ça. J'aurais même eu tendance à te dire d'aller peut-être ici pour les forcer vraiment vraiment à reculer, parce que là bon vous êtes là, vous allez vous prendre du poke, vous allez prendre du poke. Et comment ça va se terminer tout ça ? Bah au bout d'un moment votre Reinhardt, le shield va tomber, tout le monde va venir se recrugiller là-dedans, et au bout d'un moment en fait vous n'allez plus avoir d'issue de sortie et les ennemis vont continuer à vous pousser, alors qu'eux ils sont plutôt bien placés, ils ont la possibilité de vous poke à Duitam Eternam. Et donc là vous allez être acculé ici, ils vont arriver, ils vont finir par vous push et finir par récupérer le point. Alors que si vous faites un fight, je dirais 100% ici, ça serait encore mieux, vous auriez la possibilité de jouer avec les corners et donc derrière de pouvoir tempo ou de mettre la pression continuellement. On continue à tirer, voilà, et là on voit à droite que ça commence à prendre la confiance, surtout une Brig. Au bout d'un moment ça va finir par craquer chez vous, mais c'est malheureusement comme ça que ça passe. La Brig qui essaie de prendre la confiance, ça rotate, alors là quand ça rotate comme ça, théoriquement dans une formation d'équipe, il faudrait rotate à l'inverse, parce que finalement vous avez, je ne vais pas dire plus de pression possible, mais vous avez une capacité de poke plus impactante. Un soldier ça va tirer sur le temps, ça va tirer sur la longueur, une hache ça va faire des shots, shot par shot, le onzo c'est pareil, donc finalement sur le long terme, vous allez les fatiguer plus rapidement. Vous avez un Reaper, le Reaper théoriquement est censé aussi mettre énormément de pression, donc ça se vaut, mais je préfère votre compo à la leur. N'hésite pas à poke à gauche. Encore une fois, on est sur Overwatch 2, il y a moins de shield, on profite justement des angles morts, des mauvais positionnements, là t'as tiré sur le tank à droite, le Reynard, profite justement de cette fenêtre d'ouverture à gauche qui est la Brig et autres personnages pour les défoncer. Il faut vraiment penser que toute personne qui n'est pas derrière un shield ou derrière un mur, c'est une personne qui doit être tuée. La Brig elle aurait dû mourir, en traversant elle aurait dû prendre Bastos. La Brig est toujours là, voilà, très très bien, tu vois, repositionne-toi, au bout d'un moment vous allez être bloqué, ça va pas être possible. On est très bien, on est très bien là. Tu pourrais même pousser à droite, tu peux continuer à droite, la Mercy fait un bon boulot, elle reste sur vous. Franchement, tu pourrais venir là, enfin encore une fois, la possibilité de te protéger avec le mur, il faut vraiment jouer 100% avec les murs. On fait attention au Ranzo à gauche évidemment, mais globalement si tu prends cette hauteur ici et que tu vraiment te l'appropries, tu vas pouvoir commencer à mettre énormément de pression aux ennemis ici, et au bout d'un moment ils vont devoir reculer. Là on a une Brig qui est toujours là, et elle va sûrement se prendre aussi Bastos, mais là il faut comprendre qu'il faut s'approprier le terrain, il faut créer de l'espace, et derrière on a des tankes qui sont très solides, il faut en profiter. Oh non ! Le Reinhardt qui charge, qui saute, qui charge en l'air et qui se fait nano. Ah exceptionnel les bronzes, j'adore, j'adore. Et le Shatter sur un Anzo, oh énorme, énorme, énorme. Ah pas mal, pas mal ! Ah là je me régale, je me régale. Donc là tu peux déjà prendre la hauteur, voilà, un peu plus, on peut prendre les devants, le problème c'est qu'on est en bronze, donc il n'y a sûrement pas de communication, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, c'est normal. Le Reinhardt aurait dû prendre les devants et aller directement sur le choc, il aurait fallu tenir dans des bonnes situations, là on est en bronze, mais dans une bonne situation il faut aller ici, il faut tenir le choc, pourquoi ? Parce que en fait ça donne très peu de possibilités aux ennemis de passer, soit ils passent là et ça fait tout un détour, soit ils passent là et ça fait tout un détour, donc 90% des cas, tout le monde va essayer de passer ici et c'est là qu'il faut tenir, c'est l'entonnoir que votre équipe ne doit pas lâcher et s'ils lâchent, ça veut dire que les ennemis sont capables de passer à droite, sont capables de passer à gauche et donc de commencer à investir tout le bâtiment. Au niveau de ton soldeur, toi reste ici, c'est très très bien, il n'y a rien d'autre à faire, le Reinhardt il est en position de force mais il ne sert à rien du coup ici, il aurait dû avancer depuis longtemps. Toi tu peux prendre la hauteur droite, tu peux prendre la hauteur droite, les soldiers t'as la capacité de courir, t'as la capacité de te hit, t'as la capacité de vraiment survivre énormément, donc viens ici, ici tu peux poke le Honzo qui est là-bas, tu peux poke à droite, etc. Vraiment il faut mettre la pression, vous êtes en position de force, il faut le faire. La visière, très très bien, on tue la brigue, on tue le Honzo, très très bien, et on continue de mettre la pression. Là, 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 tu peux push, hein. Encore une fois, une Anna, ça fait peur sur le principe, il y a le slip, il y a l'antide, etc. Mais regarde la situation en fait, là il n'y reste que le Reinhardt, vous êtes à 84%, il y a Reinhardt-Anna et le problème c'est que la Anna s'y a fait survivre le Reinhardt, bah ça peut durer longtemps, alors que si tu t'attaques à la Anna, sûrement pocket par la Merci qui fait quand même un bon boulot, vous allez nettoyer ça, et derrière, bah le Reinhardt ne pourra littéralement plus rien faire, on n'oublie pas la hache, évidemment, derrière, que tu as poke tout à l'heure, on l'entend, il faudrait que tu ailles la chercher. La Anna, en priorité, parce que c'est évidemment ce qui va faire tenir le Reinhardt, mais on ne s'endort pas sur nos lauriers, on n'oublie pas la hache, et on est flexibles, on met la pression sur la hache, on détruit la hache, très très bien, une bonne visée, je prends un rond, je suis étonné, très très bien, on met la pression, ça se passe vraiment perfecto. Ok, deuxième round, on prend le mid, ok, pourquoi pas, chez vous c'est une Widow maintenant, et toi tu es en soldier évidemment, en face ils ont Genji, Anzo, Brig, Anna et Reinhardt, ok. Donc là il va falloir essayer de s'occuper du Genji, le Genji en saison 1 est très très violent, donc il faut faire attention, il peut dépecer très facilement la Widow chez vous, ainsi que les healers. Mets la pression, mets la pression, mets la pression, n'hésite pas. Tu peux même mettre l'huile par terre pour ton Reinhardt, s'il est à côté de toi. Attention, on ne va pas si près, toujours la distance de sécurité, qu'est-ce qu'il y a comme danger en face ? Il y a une brique, il y a Reinhardt, on ne veut absolument pas être au corps à corps de ces personnages, et encore pire, il y a Anzo, donc on fait attention, on garde les corners, on reste ici, ça ne sert à rien d'être au plus près, tu pourras faire une attaque de mêlée, mais ça ne servira à rien, tu vas finir par mourir plutôt qu'autre chose. Et là, on est versus le Genji qui flanque. Donc là, il va falloir s'en occuper. C'est vraiment l'une des priorités, en tant que hit scan, si tu vois le Genji, défonce-toi. Très, très bien. Et là, on met la pression en priorité sur les healers. En priorité même sur Brig, qui maintient en vie tout le monde très facilement. Il faut que tu mettes la pression, très, très bien là, Anna, tu aurais pu la pusher. Voilà, le Reaper l'a fait, très, très bien, la brique, la brique, la brique. Très, très bien, voilà. Et on continue à mettre la pression. Overwatch, c'est vraiment, c'est, on continue, ça se passe un petit peu finalement comme le nouveau passif des DPS. Overwatch, ça se passe comme ça. Vous faites un kill, il faut continuer. On fait un autre kill, il faut continuer, etc. Jusqu'à la cape du coin, jusqu'à ce que la game soit gagnée. Attention, Genji à gauche. On peut le chase, on peut le chase. Il ne faut pas vraiment avoir peur d'un Genji. Un Genji, c'est un squishy en soi. Il a beaucoup d'outils pour se défendre. Mais, vous avez les outils pour répondre en tant que hit scan. Donc, allez-y. En tant que hit scan, attention, je parle de Soldier, je parle de Haze, je parle de Cassidy. En tant que Wido, c'est un peu plus compliqué. Ça marche aussi, tout ce que je dis pour Soldier, on est comme ça. Vous auriez dû aller prendre les hauteurs à gauche. Soit vous vous positionnez là, mais encore une fois, vous ne communiquez pas. Soit vous vous positionnez là, soit vous vous positionnez ici. Mais, encore une fois, ça laisse une ouverture. Pourquoi on se positionne ici, souvent en hauteur ? Parce qu'il y a deux grandes entrées sur Népal, sur ce round. C'est les gens arrivent par ici ou les gens arrivent par là. Donc, on veut pouvoir les intercepter facilement ou plus rapidement. C'est pour ça que, souvent, on se met sur ces plateformes pour être à équidistance sur les deux côtés afin d'intercepter les ennemis. Et là, si vous êtes ici, admettons que les ennemis se disent « Bon, on va tous en haut à droite. » Donc, ils vont tous en haut à droite. Il n'y a personne. Donc, let's go. Et là, pour le coup, ça leur laisse le terrain libre pour s'installer. Vous avez de la chance, ils arrivent même. Tu peux continuer. Tu aurais pu continuer à mettre la pression. Il faut vraiment comprendre que, comme dans Overwatch 1, finalement, les tanks, s'ils sont présents, théoriquement, vous n'êtes pas la cible prioritaire des ennemis. Encore une fois, il faut faire attention à son positionnement. Il peut y avoir toujours une flèche Danzo, une Widow, etc. Mais si le tank est là, si le tank est en front line, il va faire tout de sorte qu'il ait l'attention vers lui, qu'il crée de l'espace. Donc, si votre tank est là, n'hésitez pas à mettre la pression. Si votre tank tombe, autant dire que la team ne va pas t'aller à tomber. Même si ce n'est pas toujours le cas. On prend un petit peu de distance de sécurité. Là, tu aurais pu aller mourir même. Le Hanzo a fait une poucherie. Allez, on recule, on recule, on recule, on recule. On attend les teammates. Il ne faut pas que tu meurs. Tu aurais dû aller là-bas, en fait. Parce que là, tu vas te regrouper ou tu vas flanquer. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais tes teammates, eux, vont se regrouper là. Toi, tu vas arriver derrière. Tu vas faire une visière. Ça marche bien en bronze. Mais il faut bien se dire qu'à plus haut niveau, ça ne marchera pas. Un soldier tout seul, même avec une visière. Le Reinhardt chez eux, il va se retourner. Le Genji chez eux, il va te déflect. Non, non, non. Surtout la visière, un soldier. Genre, une visière, une nano-visière, ça va. Boost par merci, ça va. Mais tout seul, c'est vraiment pas folichon. Tu pourras peut-être avoir un kill. Peut-être. Un deux kills, peut-être. On est en bronze. Il n'y a pas de problème. Voilà. Exactement ce que je disais. C'est finalement, ton positionnement versus la team adverse, il n'y avait pas vraiment de grosse ouverture. La seule ouverture, c'était le drop comme ça, en plein milieu de tout le monde. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop dangereux pour pouvoir réussir vraiment à retrouver une situation à certains moments. Vraiment, à haut niveau, c'est des choses qui ne se passeront pas comme ça. Attention à ta gauche. Ouais. Donc là, on a perdu le point. Là, on va la récupérer, j'espère, sur ce team fight. Ou pas, vu la tronche de la game. On fera un troisième round, sûrement. Je crois qu'il y a un dragon. Le Lushua qui dort. On met la pression sur le Lanzo. Peu importe ce qui dépasse, je ne veux pas que tu dormes. Genre, pas une seule balle d'oublié. Genre, une personne qui dépasse, je veux que tu lui tires dessus. Et derrière, peut-être occasionner un kill. Parce qu'une personne qui dépasse, finalement, tu ne sais pas s'il y a des lots. Tu ne sais pas s'il lui manque quelques PV. Et donc, ça peut aller très très vite. Une requête, quelques balles, c'est terminé. Tu peux venir, genre, vraiment. Là, on est sur le point des 10% qui se terminent. Après, on passe sur l'autre round. Ici, tu peux rester là. Tu mets du poke sur ce qui se montre. Il n'y a pas de problème. Ici, il suffit que le Reynard fasse, je ne sais pas. Il mette son shield pour protéger un allié, pour qu'il puisse te poke, etc. En fait, tu vas commencer à entamer le shield qui sera entamé pour le fight qui va suivre juste après. Donc, plein de petits trucs où il faut continuellement mettre la pression. Fais attention, évidemment, toujours à ton positionnement et à ce qui t'entoure. Le Genji. On ne dort pas durant une game compétitive. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on s'en repart. Très bien. Il y a le ulti-brick qui a été claqué. Là, la brigue, la brigue, la brigue, la brigue, la brigue, la brigue. Ça va être compliqué. Ouais, l'ulti-brick. L'ulti-brick. Il est très, très fort. Il a été énormément nerf suite à l'arrivée d'Overwatch 2, puisque ce n'est plus de l'armure qui vous est donnée. Mais ça reste quand même fort. Mais c'est une brigue qui est tuable, contrairement à Overwatch 1. Dans Overwatch 1, c'était très, très compliqué de tomber l'abri. On va avancer un petit peu. Let's go. Donc finalement, tu n'as pas tant de problèmes de positionnement pour un bronze. J'aurais attendu plus de problématiques de ta part. Et non, on est plutôt clean. Après, ça va être comme d'habitude. L'aim, le game sense, les réflexes de viser les bonnes personnes au bon moment, etc. Des plans comme ça, on le fait, mais on ne s'attarde pas. Très, très bien. La brigue, elle meurt direct. On lui met la pression. Très, très bien. Le Genji, il ne doit pas survivre aussi. On lui met la pression. J'ai attention à son positionnement par rapport au Genji. Très, très bien. Et on est bon. Attention, le Honzo sur le point. On le focus. Ouais, très bien. Ouais, c'est tout clean, ça. Ça, si tu continues dans ce sens-là, là, à ce niveau de jeu, tu peux facilement arriver plate. Il n'y a pas de problème. Après, je sais bien, en bronze, il y a toujours les teammates, patati, patata. Mais globalement, si vous êtes en capacité de monter, vous montrez. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours, effectivement, les teammates qui ont probablement X problèmes. Mais il faut se mettre dans la peau du teammate. C'est que, finalement, ce mec-là, il sera dans l'équipe en face, des fois. Dans votre équipe, des fois. Mais ça ne sera pas du 50-50. Ça ne sera pas des games de merde tout le temps. Le Genji... Non, toi, ta roquette. Alors là, ta roquette, tu la gardes. Gestion des capacités au moment propice. Le Genji est autour de toi. Le Genji est un danger vraiment extrême pour tes healers comme pour toi. Tu veux garder ce moyen de pression. Tu veux garder cette roquette. Le Genji est autour de toi. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment... Mais il était en train de le tirer dessus. Donc, il n'est pas parti loin. Il n'est pas parti aller chercher lui. Non, non. Ben non. Genji, il ne va pas partir trop loin. Donc, là, pour le coup, soit tu le chaises. Soit tu gardes consciemment ta roquette pour lui mettre dans la peau. Et là, tu as fait un tour pour rien. Encore une fois, le Game Sense. Quel est le but du Genji ? Le Genji, c'est de tuer. Le Genji, du coup, si tu restes à côté de tes healers, il ne pourra pas forcément facilement attaquer ton healer ainsi que toi parce que ton healer va te heal et toi, tu vas pile pour ton allié, ton healer qui se fait attaquer par le Genji. Donc, si tu mets la pression sur le Genji, finalement, il ne viendra pas vous embêter parce que vous êtes soudé. Donc, ça sera difficile de vous tuer. Alors que si vous êtes séparés, ce que tu as fait, tu as fait tout le tour des Fiji. Alors là, pour le coup, oui, c'est compliqué. On met la pression sur la Brig. Non, elle ne tombera pas. On s'enfuit, on s'enfuit, on s'enfuit, on s'enfuit. Oh là là. Attends, 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 attends. Très bien, on s'en va. Je vais heal. Très bien. On met la pression. Fais attention au positionnement du Hanzo parce qu'on peut toujours se prendre une flèche. Non, pas la vigière. Enfin, c'est très bien, encore une fois, de faire ça, etc, etc. Mais non, en fait, genre, c'est trop facilement, Counter. Dans, à plus haut niveau, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas voir la Hanna qui va venir te slip, la Brig qui t'empoille avec son Sheed, donc sûrement va prendre l'agro avec la visière. Le Reinhardt, il va peut-être venir vers toi avec le Sheed. Enfin, il y a tellement de situations où le soldeur tout seul avec la visière, c'est vraiment pas fou. Et plus tu montras et moins, ça sera fort. Avec la merci, ça peut aller parce que ça fait comme avec une fara. On a notre petite pouquette, c'est clean. Continue, mette la pression, je ne sais pas où tu vas. Prenez la plante. Encore une fois, les deux secondes, trois secondes, le temps que tu fasses ça, c'est les secondes des plus cruciales dans Overwatch. Chaque seconde compte, chaque seconde est importante. Une seconde dans Overwatch, c'est très long en temps de jeu. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc, vraiment, garde tes secondes, garde ton positionnement et tu continueras à mettre la pression. On continue. Genji, attention. On n'hésite pas à faire des roquettes au sol. Quand il fait un déflexe, on n'hésite pas à faire des roquettes au sol à côté de lui. Pas sur lui, évidemment, mais plutôt sur sa droite, plutôt sur sa gauche parce que la hitbox est assez permissive. Mais par terre, histoire de lui faire des dégâts. Vraiment, histoire de lui mettre un maximum de dégâts dans un temps à partie avant que cette image revienne. On met la pression. C'est un bon angle ici. Attention au Genji qui va arriver à droite. On a entendu. On a entendu les shurikens. On met la pression. On regarde à droite ce qui se passe parce qu'on savait qu'il y avait le Genji. La roquette, voilà. Là, par exemple, tu pouvais mettre la roquette au sol parce que le Genji, en plus, il est en mode déflexe. Souvent, les Genji en mode déflexes vont être assez statiques ou en tout cas, ils vont rester scotché au sol. Là, tu lui mets une roquette au pied. Il va prendre un petit 50 de dégâts. C'est déjà très, très bien, 50 de dégâts. Là, il va commencer à avoir la pression. Il ne va plus jouer forcément correctement. Tu vas pouvoir le poke juste après. Alors que tu fais une roquette dans le vide. Tu vois, derrière, ce n'est pas gagnant. Ok. Là, on a eu un ulti Reaper, une coalescence, un Reinhardt chez vous qui fait le ménage. On est tout bon. C'est le team kill. Ok. Je vois qu'en bronze, le team kill, ça va. On en a eu pas mal dans cette game. Ça tombe bien. Il y a le challenge des 20 team kills par semaine. Allez, on met la pression. Ça n'arrivera même pas peut-être à toucher. La Brig, le Reinhardt qui va charger, qui va se faire counter par votre Reinhardt. Même pas ! Il me laisse passer ! Et non ! Attention le Genji, on ne baisse pas sa garde. On met encore une fois la pression sur ce que l'on peut en priorité sur la Brig qui est en train de rallier actuellement tous ses alliés. On va lui donner des PV supplémentaires. Je ne vais pas appeler ça du bouclier. Mais les PV supplémentaires, les PV verts, en plus de son heal, en plus de la HANA. Donc, il faut absolument focus, tuer la Brig si c'est possible. Voilà ! Très, très bien ! La main en d'un second. Très, très bien ! Le Genji, juste après. Voilà ! C'est ça ! On veut focus correctement les bonnes cibles. Nice ! Et le World de Boss, si il est encore en vie, le tank. Et ben voilà ! C'est plutôt sympa ! C'est sympa ce qu'ils ont fait sur Overwatch 2. Replay ended. Ok ! Donc, plutôt sympa ce petit overcoaching sur du bronze, sur Overwatch 2. Alors, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui ont atterri en bronze 5. C'était un bug des premiers matchs de placement. Ça a été corrigé. Maintenant, vous allez être réajusté. Donc, vous inquiétez pas. Le bronze 5, alors que vous étiez... J'ai vu un overcoaching justement là-dessus, alors que vous étiez gold. Non ! Ne vous inquiétez pas. Le prochain placement que vous allez faire, cette win ou 20 lose, vous ramènera ou en tout cas, vous poussera plus haut par rapport à ce que vous étiez genre bronze 5. Non ! Bronze 5, effectivement, c'est un petit peu too much pour certains. Donc, voilà ! Nous, en tout cas, on se quittait là-dessus. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt ! Bye, bye ! Ciao, à bientôt !